Bonjour, c'est moi, Gretchen à quarantaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une scientifique des arts et l'experte en expérimentation artistique au Théâtre du Nouvelle-Ontario, qu'on appelle aussi le TNO. Normalement, j'analyse et je dissèque des spectacles de théâtre. Mais là, depuis la pandémie, il n'y a plus de spectacle de théâtre. Est-ce que tu t'ennuies, toi aussi, des spectacles et des rassemblements? Je te comprends. Mais là, il faut faire un effort collectif pour ralentir la propagation du coronavirus, qu'on appelle aussi la COVID-19. En attendant de retourner au théâtre, j'ai donc décidé de mener des expérimentations artistiques qui parlent du coronavirus. et des façons qu'on peut lutter contre lui. Comme je ne suis pas spécialiste des virus, je vais donc mener mes expérimentations avec l'aide de... Foufoufoufou! Santé publique Sudbury et District. Elles autres y connaissent ça, les virus. Donc, aujourd'hui, je vais parler du coronavirus à l'aide de petites marionnettes. Mise en scène. Hop! 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 Et... Hop! Miam! Je me nomme coronavirus. Oh! Coriolanus? Le roi romain dans la tragédie shakespearienne? Non, coronavirus Boswell! En pensant, c'est Coriola en français et non Coriolanus. Ah, désolé. Je me nomme coronavirus. Moi! Je suis ronde. J'ai des antennes. Et je me cherche... Des... Amis! Non! Aparté. Voici le roi coronavirus. Sais-tu pourquoi les scientifiques l'ont nommé coronavirus? Comme tu peux voir, il est rond. Et il y a des petites antennes partout sur son corps. Corona, dans la langue du latin, veut dire couronne. Vois-tu maintenant? D'ailleurs, on appelle le coronavirus par son nom abrégé COVID-19. Co pour corona. Vie pour virus. D pour disease en anglais, qui veut dire maladie en français. Et 19 pour l'année. Parce que ça a été découvert en décembre 2019. Le coronavirus n'est pas comme nous. Il ne mange pas de la nourriture comme nous. Et il ne va pas aux toilettes comme nous. Parlant de toilettes, il faudrait que j'aille. Intermission! Ouh! Revenons à nos virus. Pour survivre, le coronavirus a besoin de vivre dans quelque chose. Les humains sont des hôtes pour les virus. Un hôte, c'est comme un contenant. C'est comme l'enveloppe d'une lettre. Le crémage dans le donut. Le contenant d'un vieux spaghetti dans le frigo. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Le virus peut rentrer par la bouche, le nez et les yeux. Il peut nous rendre très malades. Ça peut prendre jusqu'à 14 jours pour qu'une personne présente des symptômes. Une personne peut transmettre le virus par des gouttelettes respiratoires sans qu'elle le sache. On peut développer des symptômes comme une toux sèche, de la fièvre et on peut devenir très fatigué. Heureusement pour nous, ton système immunitaire peut combattre des virus et des bactéries. À l'attaque! Mais comme dans chaque guerre, il y a des gagnants et des perdants. Fin de la pièce. Puisque le coronavirus est très infectieux et il n'existe pas de remède encore, il est très dangereux. La plupart des gens qui attrapent la COVID-19 se rétablissent sans intervention médicale. Mais pour certaines personnes qui ont un système immunitaire plus fragile, c'est plus difficile pour eux de s'en remettre. Comme les personnes plus âgées ou les gens qui ont déjà des problèmes respiratoires. Mais il ne faut pas paniquer. Voici ce qu'on peut faire. 1. On doit se laver les mains souvent avec du savon ou un désinfectant à base d'alcool pendant 15 secondes. 2. On doit tousser ou éternuer dans notre coude. Comme ça! 3. On doit pratiquer la distanciation physique. 4. On doit porter des masques non médicaux lorsqu'on fait nos courses ou lorsque ce n'est pas possible de se tenir à 2 mètres des autres. Maintenant que tu sais toutes ces informations-là, tu peux faire des bons choix. Il faut faire un effort collectif pour combattre la COVID-19. C'est important de protéger nous-mêmes et les autres. Ceci conclut notre épisode. La semaine prochaine, nous allons rendre visite à mon ami Hubert. Mais nous allons respecter la distanciation physique. Bonne journée à tous!